Le président Mao Tse Tung, pendant très longtemps, parlait de la querelle des rouges experts ou des experts rouges. Est-ce que vous êtes un Européen musulman ou un musulman européen ? Non, je suis clairement un Européen musulman, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce que je mets en avant toujours, c'est le fait de mon appartenance. Je suis né en Europe, j'ai vécu en Europe, ma culture est européenne, et puis je suis musulman de confession. Mais souvent, quand on me pose cette question, je dis que de toute façon la question est une mauvaise question, parce qu'on est toujours plusieurs choses à la fois, et jamais une seule chose d'abord. C'est-à-dire que quand on me parle de ma culture, je suis Européen d'abord, quand je parle à des Européens, je suis Européen d'abord, mais quand on me parle de la philosophie de vie, c'est-à-dire quel sens je donne à ma vie, quel sens je donne à ma mort, forcément, en tant qu'Européen, je suis musulman d'abord, parce que c'est ma religion qui donne sens à ma vie. Maintenant, je suis aussi Suisse de nationalité. Quand on va me demander pour qui je vote, au moment de parler du vote, je serai Suisse d'abord, avant même d'être Européen ou musulman. Donc, les appartenants se décident en priorité aussi en fonction de l'environnement. Donc, votre opinion concernant ce qu'on a appelé le débat sur l'identité nationale ? Je pense que c'est un débat qui révèle beaucoup plus les craintes françaises et européennes, parce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui en Europe quelque chose qui est une véritable crise d'identité, c'est-à-dire l'émergence, la visibilité de nouveaux citoyens, citoyens de confession musulmane, il y a des mosquées, il y a de nouveaux vêtements, il y a de nouvelles couleurs, et bien fait qu'on se dit qui sommes-nous. Et donc, dans cette situation de crise, la question d'identité apparaît, mais dans sa formulation négative, c'est-à-dire, nous essayons de savoir qui nous sommes pour pouvoir nous persuader de qui nous ne sommes pas. C'est-à-dire, c'est une définition de l'identité par la négative, par l'altérité, c'est-à-dire déterminer l'altérité de l'autre. Et donc, c'est cela qu'il faut aujourd'hui contester. Pour moi, le débat sur l'identité nationale est un mauvais débat au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Il n'a finalement servi qu'à stigmatiser les populations musulmanes, ou perçues comme les autres, c'est-à-dire qui en France est l'autre, et ce qui en France remet en cause notre identité nationale. C'est ça qui est apparu. Et c'est la même chose aujourd'hui quand on parle de la laïcité, c'est la même chose quand on parle de l'islam. Aujourd'hui, en France, comme dans beaucoup de pays européens, on l'a vu récemment en Allemagne, on l'a vu aussi en Angleterre, qu'on a une peine énorme à considérer que l'islam est une religion française, qu'on ne parle pas de l'autre, on ne parle pas des immigrés, on parle de Français, et que ces Français sont citoyens et qu'ils font partie de l'identité nationale. Ce n'est pas l'identité nationale, ce n'est pas simplement une équipe de foot qui gagne quand elle est bleu, blanc, rouge. C'est une société qui est, quand elle est, multicolore. Et que ça, il faut l'assumer dans les difficultés comme dans les succès.